Je poursuis mon exploration de la chanson Country, Aragon Mill. J'invente l'arrangement au fur et à mesure de mes essais sur plusieurs instruments. Et je vais maintenant m'atteler à la partie de flûte basse. Bon, je suis un peu gêné par le soleil, j'espère que tu n'es pas trop gêné par les avions. On va commencer dans quelques secondes. Je m'appelle Bertrand Carbonneau, alias Armo Chopin. Je suis multi-instrumentiste, auteur-compositeur et professeur de musique. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment on part d'une idée de mélodie toute simple qu'on va jouer sur un instrument qu'on appelle une flûte basse. Et comment on doit transposer la partition pour l'adapter au doigté de la flûte. Donc si tu es flûtiste, ou si simplement tu es musicien, ou que tu as tout simplement envie de comprendre comment ça fonctionne, ça se passe ici même, dans cette vidéo, dans quelques secondes. Attention, c'est parti ! Alors, première étape, sortir la flûte. Bon, j'espère qu'elle ne s'est pas abîmée pendant le voyage, parce que je l'ai portée à vélo. Je ne me déplace qu'à pied et à vélo. Il faut d'abord monter la flûte. Elle est plus facile à transporter quand elle est démontée. Voilà. Voilà. Donc je vérifie la note. Voilà. Alors, comment ça fonctionne ? En fait, quand tu bouges tous les trous d'une flûte, on dit qu'on obtient un do. Mais en fait, le do, c'est pas forcément... Enfin, le do auquel tu penses, ce n'est pas forcément le do réel. C'est-à-dire qu'il y a une différence, c'est ce qu'on appelle un instrument transpositeur. C'est-à-dire que, en fait, quand tu joues un do, c'est-à-dire que tu bouges tous les trous. Donc là, en fait, il y a des clés, tu vois, parce qu'il y a des trous qui seraient difficiles à atteindre avec les doigts. Donc c'est plus facile de jouer. Il y a des trous et des clés, tu vois, pour que ce soit plus facile d'accès. Et donc, quand tu joues un do, sur certaines flûtes, tu entends effectivement un do. Et sur d'autres flûtes, tu entends un autre son. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce que ça évite d'apprendre des doigtés différents chaque fois qu'on est sur une nouvelle tonalité. C'est toujours l'harmonica, par exemple, et que tu joues dans les douze tonalités. Si tu dois, à chaque fois que tu prends un nouvel harmonica, tu penses les notes réelles et que tu dois retenir douze tablatures, c'est trop difficile. Donc le mieux, c'est de penser que quand tu souffles en un, tu as tout le temps un do. Simplement, le do, il est plus ou moins haut en fonction de la tonalité de l'harmonica. Et bien, c'est pareil pour la flûte. C'est-à-dire que cette flûte, elle sonne, en fait, pas à la hauteur à laquelle tu penses. C'est-à-dire que quand on joue un do ici, en fait, on entend un fa. Il faut retenir que la flûte basse sonne une quinte juste plus bas que les notes écrites. Et donc, quand on croit jouer un do sur la flûte basse, en fait, c'est un fa qu'on obtient. Alors, pour que ce soit simple à comprendre, je te fais un schéma. Imagine l'octave do-do. Si tu sépares l'octave en deux, alors pas deux parties égales, mais tu places la note fa entre le do et le do, et bien, tu obtiens deux intervalles. L'intervalle do-fa, qui est une quarte juste. Do-ré-mi-fa, ça fait quatre, donc c'est une quarte. Et fa-do, qui est une quinte juste, parce que fa seule à six do, ça fait cinq notes, c'est une quinte. Et entre do et fa, tu as deux tons et demi. Entre fa et do, tu as trois tons et demi. Or, quand on a une quarte qui fait deux tons et demi, on dit que la quarte est juste. Et quand la quinte compte trois tons et demi, on dit que c'est une quinte juste. Alors, regarde bien maintenant. Quand tu vas de do à fa, tu montes d'une quarte juste. Quand tu vas de fa à do, tu montes d'une quinte juste. Donc, il faut retenir que la quarte juste et la quinte juste sont des intervalles renversés. C'est-à-dire que la quarte juste est le renversement de la quinte juste, et la quinte juste est le renversement de la quarte juste. En effet, si tu vas de do à fa en montant, do-ré-mi-fa, tu montes d'une quarte. Et si tu descends au fa qui est sous le do, do-si-la-sol-fa, tu descends d'une quinte. Donc, soit tu montes d'une quarte, soit tu descends d'une quinte. Et inversement, si tu pars de fa pour aller jusque do, fa-sol-la-si-do, tu montes d'une quinte. Et si tu descends pour aller jusqu'au do, fa-mi-ré-do, tu descends d'une quarte. D'accord ? Donc, quand on descend d'une quarte, on peut aussi monter d'une quinte. Et quand on descend d'une quinte, on peut aussi monter d'une quarte. En fait, dans le morceau, dans la grille, je te remets la grille à l'écran, nous avons les accords do-do-do-do, sol-7-sol-7, fa-do-do. Quand je dis do, c'est do majeur, quand je dis fa, c'est fa majeur. Nous, ce qu'on va jouer à la flûte basse, c'est le choix que j'ai fait pour cette partie de flûte basse, c'est de rajouter simplement une note, simplement la fondamentale de chaque accord, en note longue, en ronde. D'accord ? Et donc, il faut jouer les notes do, fa et sol. Mais si je joue do à la flûte basse, on va entendre un fa. Donc, quelle note faut-il que je joue pour que quand je joue cette note à la flûte basse, la note à laquelle je pense, ce soit effectivement en do ? Et bien, comme la flûte basse sonne une quinte en dessous des notes écrites, si j'écris un do, on va entendre un fa. Et donc, pour qu'on entende un do, je rehausse tout d'une quinte juste. Ça sonne une quinte juste trop bas, entre guillemets. Donc, pour rétablir l'équilibre, je remonte d'une quinte. Et bien, do plus une quinte juste, ça donne sol. Donc, je mets la position de sol, toi, ça c'est sol, ça c'est do. Quand je bouge tout, et quand je joue ça, c'est sol. Donc, si je joue sol à la flûte basse, on entend un do. Joli, joli son. Alors, donc ça c'est le do. Pour moi, je pense sol, d'accord ? Quand je joue, je ne pense pas do, je pense sol. Ensuite, je dois jouer aussi la note fa. Do, ré, mi, fa. Et bien, je pars de sol, sol, la, si, do. Donc, je joue un do. Donc, je joue la position de do pour avoir un fa. Et pour avoir le sol, et bien, je penserai une quinte au-dessus. Donc, tu vois, tu penses soit une quinte au-dessus, soit une quinte en dessous. Ok ? Donc, alors maintenant, je vais jouer, donc, d'abord sans métronome, et après avec métronome. Je dois donc jouer ça. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est de couper le son. Donc, l'idée, ce serait de pouvoir tenir les rondes, tu vois, lier les notes. Alors, après, il faut avoir du souffle pour ça, mais je vais essayer. Tu vois, donc, si je fais, si je tiens la note sol sur les quatre mesures, ensuite, je tiens la note ré sur deux mesures, la note do sur une mesure, et la note sol sur une mesure, voire deux, comme ça, on a aussi la nacreuse, bien, ça fonctionne, d'accord ? Donc, je vais refaire la même chose, maintenant, à 72 à la noire. Donc, j'y vais quatre temps par mesure, 72 battements par minute. Un, deux, et un, deux, trois, bien. Bon, ce n'est pas facile de tenir à ce tempo-là. Alors, ce que je vais faire, je vais faire une ronde liée à une ronde. Je vais faire deux mesures, deux mesures, deux mesures, comme ça. Deux mesures de sol, deux mesures de... non, deux mesures liées, quand je dis deux mesures, c'est lié, donc, deux mesures de sol, deux mesures de sol, deux mesures de ré, une mesure de do, deux mesures de sol. C'est parti. Un, deux, et un, deux, trois, quatre. Voilà, je n'ai pas assez repris ma respiration avant les deux sols, donc, je recommence. Il y a quand même du travail. Ce n'est pas comme l'harmonica, on souffle, l'harmonica, tu souffles et tu aspires, donc, tu n'as pas besoin de reprendre ta respiration, là, c'est un peu plus difficile. On recommence. Un, deux, et un, deux, trois, quatre. Sous-titrage ST' 501 Voilà, pas mal, voilà. Donc, on refait une fois ensemble, si tu as une flûte avec toi, tu peux t'entraîner en même temps que moi. Si tu as une flûte basse, encore mieux. Un, deux, et un, deux, trois, quatre. Voilà. Est-ce que tu veux recevoir régulièrement des conseils sur l'apprentissage de la musique ? J'ai créé un podcast, ça s'appelle le podcast d'Armo Chopin. Régulièrement, en fait, trois fois par semaine, je te donne des conseils sur ce que j'appelle les à-côtés de l'apprentissage musical. Ce ne sont pas des conseils pour apprendre à jouer les notes à la flûte, par exemple. Ce sont des conseils pour t'apprendre à te remotiver, pour trouver l'inspiration, pour organiser son travail, à quel moment travailler, qu'est-ce que je fais pendant combien de temps, comment est-ce que je joue devant les autres. Là, je joue dans un parc, il y a des gens qui me regardent, mais je n'ai pas peur, tu vois. Je n'ai pas le trac. Comment on fait pour se débarrasser du trac ? Comment est-ce qu'on fait pour apprendre à jouer des morceaux sans... Il y a tout un côté psychologique dans la musique, c'est dans l'apprentissage de la musique. Par exemple, tu le sais peut-être, quand on apprend un instrument de musique, quand on apprend à jouer d'un instrument de musique, pour parler un peu plus français, au début, on monte en flèche à la progression, c'est super, super, ce que j'arrive à faire déjà, génial. Puis à un moment donné, on arrive sur un palier, on pense que c'est un palier, en fait, on continue de progresser, mais très doucement, tu vois, une pente très douce. Donc on a l'impression de stagner. Qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là ? À quoi est-ce qu'on doit penser ? Comment est-ce qu'on se remotive ? Comment est-ce qu'on continue de travailler ? Comment est-ce qu'on essaye de... Pourquoi est-ce que c'est bon de travailler tout le temps aux mêmes heures ? Il y a plein, si tu veux, de conseils à recevoir quand on apprend à jouer d'un instrument de musique qui n'est pas de la technique pure de l'instrument. Bien sûr que c'est important, c'est même primordial, d'avoir les bonnes techniques de l'instrument, d'apprendre à jouer les bonnes notes, d'apprendre à jouer juste, en rythme, en mesure, avec des nuances, avec, etc. Tu vois, l'expressivité et compagnie, tout ça, évidemment, c'est très important. Mais il y a aussi tout le côté psychologique, et puis pas que le côté psychologique, comment s'organiser quand on a du travail à faire sur son instrument, dans quelle heure on suit ses cours, si on est un peu démotivé, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on arrête à un moment ? Ou est-ce qu'on essaye d'y aller à fond ? Ou est-ce qu'on essaie de travailler autre chose en attendant ? Si oui, quoi ? Enfin, tu vois, il y a plein de choses à raconter là-dessus. Et donc, j'ai fait un podcast, donc c'est entièrement gratuit. Tout simplement, si ça t'intéresse, tu cliques sur le lien, le premier lien en description de cette vidéo. Et je... Ben disons, il y a beaucoup d'avions qui passent par ici. Et je me ferai un plaisir de te partager ces conseils. Donc tout simplement, trois fois par semaine, par e-mail, tu reçois un petit message d'introduction avec un lien. Et quand tu cliques sur le lien, tu arrives sur une page d'un site qui s'appelle le réservoir musical. C'est là où j'héberge tous mes cours et toutes mes formations musicales. Et donc, tu as deux possibilités. Soit tu cliques sur la vidéo et en fait, ce n'est pas vraiment une vidéo, c'est une image avec ma voix. Donc, tu peux écouter le conseil du jour. Ou alors, tu lis le texte si tu préfères lire. Voilà. Tu as les deux possibilités sur chaque page à chaque fois. Et je t'envoie ça trois fois par semaine. je t'envoie à 7h du matin. Mais évidemment, toi, tu as le loisir d'aller voir le podcast quand tu veux, dans la journée ou dans la semaine. Tu n'as pas d'obligation à être présent à 7h du matin. C'est un podcast, ce n'est pas une émission de radio en direct. C'est quand même avantageux. Ils sont entièrement gratuits. Je fais ça parce que je remarque qu'il y a beaucoup d'élèves qui apprennent à jouer de la musique et même des amis qui apprennent à jouer de la musique par forcément avec moi parce que j'ai une amie qui s'est mise au violoncelle. Moi, je sais qu'elle a aussi des difficultés qui pourraient se résoudre justement grâce à ce podcast, grâce à ces conseils que je lui donne. tu vois, je n'essaye pas d'en faire une de mes élèves. Moi, je ne vais pas me mettre au violoncelle pour donner des cours. Enfin, je n'ai jamais fait du violoncelle et j'aime beaucoup cet instrument, mais mon but, ce n'est pas de récupérer une élève parce qu'elle s'abonne au podcast. Mais je le fais parce que je trouve dommage qu'en fait, il y ait beaucoup de gens qui s'intéressent à la musique et qui abandonnent parce qu'ils manquent de motivation ou ils n'ont pas su s'organiser ou ils pensent que les efforts n'étaient pas, enfin, les résultats n'étaient pas à la mesure de leurs efforts, etc. Il y a plein de choses, en fait. C'est un apprentissage, l'apprentissage de la musique, c'est aussi, il faut aussi apprendre, apprendre si tu veux. Voilà. Donc, c'est tout ça dont je parle dans le podcast Hermo Chopin. Donc, si ça t'intéresse, clique sur le premier lien en description de cette vidéo. Si tu as apprécié ce cours sur la flûte basse, clique sur le pouce en l'air, le j'aime de YouTube. Et si ce n'est pas encore fait, tu peux aussi t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur la cloche, enfin, d'abord sur le bouton s'abonner, le bouton rouge s'abonner, puis sur la cloche, puis tu choisis toutes les notifications. Et comme ça, dès qu'il y a une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Hermo Chopin en cours de musique, eh bien, tu seras tenu au courant aussi tôt. Voilà. Et puis, dès qu'on arrive à 10 000 abonnés, on fait de la fête tous ensemble. Allez. Je te dis, peut-être très vite, si tu t'inscris au podcast Hermo Chopin, tu recevras ton premier e-mail. tu vas d'abord recevoir un e-mail de confirmation et le premier podcast, tu le recevras lundi matin à 7 heures. Si tu le souhaites, on se retrouve aussi sur cette chaîne YouTube Hermo Chopin en cours de musique. Allez. D'ici là, bien évidemment, bonne musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada